bonjour à toi chers spectateurs et une beau princesse d'amazonie de richard claus et rosé zelada c'est un film d'animation qui n'est pas plus que ça parce que je dois avouer que vous le savez il ya une branche du cinéma d'animation dont je suis pas hyper fan c'est la branche d'animation qui a tendance à considérer que le cinéma d'animation n'est que pour les plus jeunes et qui du coup oublie un petit peu les adultes qui sont juste à côté malgré tout je dois avec le pitch semblait plutôt attrayant même si l'esthétique derrière avait l'air d'être un poil trop lisse et daté le résumé pour faire simple et in beau est une jeune amazone vivant paisiblement au coeur de la vallée de candamo en pleine amazonie mais alors qu'une malédiction semble s'emparer de sa région elle va partir dans une grande quête pour sauver son peuple c'est un film dans lequel il faut accepter de rentrer mais une fois qu'on est dedans on se laisse plutôt bien embarqué c'est typiquement le genre de long métrage d'animation devant lequel on peut être vraiment réfractaire dès les premières minutes parce que l'animation n'est pas hyper belle il faut bien avouer que même si elle a un certain cachet sur les plans assez large dès qu'on se rapproche des personnages on se rend compte que l'animation est un poil limité et que le studio n'arrive pas forcément à emmener tout ce qu'elle veut en fait l'animation elle n'est pas très fluide elle est même assez grossière par instants et ça peut être un vrai frein mais je trouve que claus et zelada ont quand même réussi à mettre en scène de manière assez inventive cette histoire et surtout ont réussi à construire une histoire qui se tient je trouve en termes de narration en termes de développement de personnage et en termes d'aboutissement parce que clairement c'est un film qui peut sonner dans ses premières minutes comme étant l'un des plus clichés au monde c'est à dire que vous avez déjà vu cette histoire mille fois raconté de mille manières avec mille personnages différents mille contexte c'est une histoire hyper convenue mais je trouve que dans son dernier acte cette histoire arrive à prendre du sens arrive à prendre de la logique et surtout arrive à faire en sorte que nous spectateurs on soit complètement embarqué là dedans donc c'est un film où il faut passer les premières minutes pour ensuite réussir à cesser embarquer et finalement d'apprécier le voyage je dois avouer que ce voyage est plutôt bien apprécié lorsque l'on veut faire du cinéma un endroit pour petits et grands il faut réussir à construire et développer correctement une oeuvre qui parviennent à la fois à être évocatrice pour les plus jeunes et en même temps assez intelligente pour embarquer les plus âgés chose pas toujours aussi facile qu'il n'y paraît claus et zelada nous offrent ici une oeuvre qui résonne comme très classique dans sa base une oeuvre qui a clairement du mal à sonner comme plus qu'un énième film d'animation pour les plus jeunes durant une grande majorité de son temps mais qui parvient tout de même notamment durant un dernier acte surprenant a raisonné comme un voyage entraînant et assez passionnant autour d'une jeune fille et de son passé en termes d'écriture donc à la base le film est inspiré d'une idée de rosé zelada qui a ensuite été écrite par les frères cleveland brian et jason ensuite aidé par larry wilson et richard claus c'est souvent le cas si vous êtes habitué de la chaîne vous savez dans les films d'animation il ya beaucoup d'auteurs généralement qui se succèdent à l'écriture d'un scénario de ce type on sent que dans les premières minutes le but premier est avant tout de poser un contexte qui fasse en sorte que le spectateur accroche aux personnages je dis pas que ça fonctionne à 200% je trouve qu'une beau il faut au moins une bonne demi-heure de film pour réussir à vraiment l'apprécier et accepter son voyage parce que dans les premières minutes elle sonne un petit peu comme un gag ambulant et je trouve pas que ça soit forcément bien fait l'autre point que je trouve assez noir c'est que je trouve que le film regorge de petits détails en termes d'écriture il ya des personnages secondaires qui sont hyper attrayant il ya des développements de protagonistes qui sont plus ou moins subtils mais le problème c'est qu'il ya pas assez de contexte qui amène à tout ça et tous les personnages sont un petit peu jetés à la va-vite parce qu'on est sur un film d'animation pour enfants et donc qu'il faut que tout aille très très vite je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on sent qu'il ya beaucoup de protagonistes secondaires qui pourraient avoir un meilleur équilibre dramatique par rapport à tout ce qui se passe à l'écran et du coup aurait pu avoir un petit peu plus de place face à façon différentes mains qui ont écrit scénario parce que clairement on sent qu'il ya des choix qui ont été faits et par moments je dois avouer qu'ils sont un peu radicaux et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on perd en contexte on perd en puissance dramatique parce que c'est important de le dire mais le dernier acte est hyper bien foutu je trouve les révélations finales et l'acheminement qui conduit à ce climax de fin extrêmement génial parce que vraiment c'est créatif et au delà d'être créatif ça réussit à faire en sorte de donner une justification à tout ce qui s'est passé avant et à pourquoi finalement on avait peu de détails sur ces éléments là et c'est dans cette optique là que je trouve que le scénario arrive à être prenant et surprenant mais il faut passer quasi 45 minutes de film où on peut se dire que clairement c'est hyper convenu les frères qu'il vende aidé de wilson et claus cherche le plus possible à jouer avec le personnage d'enbo cherchant avant tout à emporter juste ce qu'il faut d'émotion et d'immersion pour pousser cette protagoniste dans un retranchement affective jouant beaucoup avec sa place au sein du récit on pourra toujours assez facilement pointé du doigt le fait que durant une bonne majorité de son temps ce scénario est tout de même un poil trop cliché notamment dans certains personnages secondaires et aussi dans l'évolution de l'héroïne mais son cheminement dramatique sa simplicité de construction et son côté évocateur par la place de son passé suffisent à donner à ce métrage et à ce scénario un petit quelque chose de surprenant en termes de mise en scène claus et zelada ont un gros problème l'animation en 3d pour moi ne marche pas ou alors peu elle marche sur les plans larges parce que sur les plans larges il ya un temps de composition du cadre qui a dû être un peu plus simple à mettre en place et donc on sent que les animateurs 3d ont un petit peu mieux réussi à gérer tout ce qui devait prendre place au sein du cadre mais à côté c'est pas très beau et au delà de pas être très beau c'est pas toujours réussi et pour moi c'est un gros frein au film parce que comme je voulais dit il ya des petits trucs d'écriture sur lesquels on peut revenir mais derrière c'est compensé par d'autres traits qui réussissent à compenser ça l'animation elle de son côté heureusement que c'est deux metteurs en scène qui ont envie de jouer justement avec la caméra et avec son positionnement et qui par le biais de ça arrive à faire en sorte que nous spectateurs soyons pris dans cette histoire parce que si on se limitait purement et simplement au graphisme à la 3d le film est presque acheté à la poubelle parce que réellement il ya des moments où c'est pas beau où il ya des mêmes des textures qui bavent et où il ya carrément des couleurs qui sont toutes pixelisés ce que j'ai trouvé assez sidérant et où j'étais en train de me dire mais attend tu peux pas laisser passer ça quand tu arrives au rendu final c'est un petit peu triste quand même et franchement il ya des scènes où le rouge bave le rouge d'un des personnages bave complètement à l'écran et c'est un peu dommage parce que ça pète vraiment l'immersion et ça fait qu'on s'attarde sur ce genre de détails ensuite et qu'on est un peu perdu si la 3d n'est jamais forcément parfaitement utilisé par claus et zelada il faut bien avouer tout de même que les deux auteurs arrivent à être créatifs derrière la caméra apportant beaucoup à pas mal de séquences assez sommaires sur le papier qui entre les mains des deux auteurs arrivent à dégager un petit quelque chose de plus ce n'est pas pour autant que l'on n'a pas l'impression que le film à la fâcheuse tendance d'un peu trop se suffire à lui même en apportant pas grand chose de plus à un effet parfois un peu trop lisse est trop convenu dans le jeu de la profondeur du cadre et de l'animation mais il reste tout de même quelques séquences assez intense pour nous tenir en haleine derrière au niveau du doublage je trouve que la grande majorité des doubleurs français qui sont au sein de ce film s'en sort pas trop mal on sent que c'est pas forcément des doubleurs qui ont tous une pleine maîtrise de leur personnage par instant il y en a certains que je trouve un petit peu perdu mais je dois avouer que surtout mon gros point noir c'est le fait d'avoir choisi un star talent qui n'a pas forcément grand chose à voir avec l'univers du film et au delà de ça qui est un peu trop âgée en fait pour interpréter le personnage d'en beau on va pas se voler la face audrey lamy n'est pas forcément le meilleur choix vocal pour interpréter la jeune héroïne l'actrice étant peut-être un poil trop vieille pour réussir à retranscrire son innocence mais elle cherche tout de même à s'en sortir au mieux ce qui fait que ça passe au bout du compte en beau princesse d'amazonie d'un film d'animation qui pêche vraiment par son animation c'est pas un film très beau malheureusement mais derrière il ya de bonnes choses à retenir il ya surtout un très joli travail d'écriture des personnages qui prend tout son sens lorsqu'on arrive à la fin qui pour moi sauve une grande majorité du film il ya deux auteurs qui sont quand même en tête de son métrage qui cherche à apporter des idées en termes de mise en scène qui pour moi se tiennent du grande main une grande majorité du film ça réussit pas à tenir l'ensemble du métrage mais ça permet au film de se tenir durant une bonne partie de celui ci et après le doublage sans plus mais disons que si vous n'avez pas d'autres films d'animation à aller voir avec vos familles et ben en beau princesse d'amazonie de richard claus et rosé zelada pourquoi pas c'est sympathique sans plus mais ça se tient à plus